Bonjour Florence. Bonjour Frédéric. Bonjour Fred. Je vous présente Florence Cosset. Bonjour tout le monde. Ça doit vous dire quelque chose puisqu'elle fait partie d'un collectif qui expose en ce moment dans le Vieux Maison mais je voudrais quand même passer un moment avec quelqu'un parce que c'est elle qui m'a attiré ici. J'ai adoré son travail quand j'ai découvert le travail dont tu vas nous parler et sud je me tais à toi dis nous explique nous. Alors je suis bavarde mais c'est vrai qu'à un moment donné si je peins c'est que je n'avais pas plus assez de mots pour dialoguer avec un public. Donc c'est toujours difficile de parler de son travail, de ses intentions, de ses univers. Ils sont diverses. Il y a un point commun depuis des années et des années entre tous les univers peints que j'ai travaillé c'est son support. C'est qu'un jour je suis tombée par hasard comme les cuisiniers qui découvrent une recette magique en se trompant de grammage de produits. Presque par erreur j'ai utilisé un papier de soie et depuis ce temps-là le papier de soie que je collectionne industriel mais quand même très fin ne me quitte plus et me permet tous les exercices de style. Je suis plutôt abstraite lyrique en ce moment. Alors j'aimerais m'en dire sur cette histoire de papier de soie et je ne suis pas étonné finalement parce que j'adore ce support. Tout ce qui permet, je vais te laisser en parler mais je l'ai vu en fait en regardant ton travail j'ai senti qu'il y avait cette résonance, cette transparence, ce jeu avec un support qui s'y prête bien. Alors il y a plusieurs choses. Il y a le challenge d'empeser un papier de soie très fragile d'une matière colorée humide avec la technique du monotype. Donc une empreinte, je soulève la première empreinte et je découvre des traces et je laisse sécher et je travaille d'autres traces, souvent les couleurs claires d'un côté du papier et les couleurs plus foncées. Disons la trame du travail en couleur plus foncées. C'est le cas ici ? Alors ces papiers, c'est un travail de j'adore la récup donc j'ai collectionné des abat-jour anciens. Dès qu'un abat-jour est un peu taché ou jauni, voilà les gens s'en débarrassent donc je suis enchantée. Et sur mes métrages, finalement je fais du papier peint et ce papier artisanal et j'ai adapté certaines peintures et contre-collées au lieu de contre-collées sur des chassis classiques ou en kakémonotranslucide. J'ai pour l'honneur de cette expo et de ce lieu en ruines qui n'avait qu'une seule chose hyper bien conservée, c'était la rosace au plafond dont j'ai fait honneur. Tu ne basques pas, tu magnifie plutôt, les magnifières. Voilà, et le jeu de ce travail qui est intéressant c'est qu'il fonctionne avec ou son lumière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je tiens à ce qu'il y ait une version mat et une version en luminescence. Je disais à Florence que j'adore le ripping, tu vas nous en parler, c'est ton truc du moment, mais je ne voulais pas qu'on parle de Pollock. Non, parce qu'on ne parlera pas de Pollock, parce que c'est du Golock. Voilà, Florence Rosset, c'est du Golock. Alors, dis-nous en plus quand même. Alors, c'est un travail assez récent, j'ai eu besoin à l'issue d'un très long travail de trois ans, assez prégnant sur les bois, les racines, les racines enchevêtrées, qui sont d'un sujet beaucoup plus grave et qui avait du sens pour moi, de faire rejaillir la couleur. Et le meilleur moyen, comme je l'ai fait faire des heures entières à mes propres élèves jadis, c'est de lâcher la couleur, réceptionner toujours sur du papier de soie, avec le même travail recto verso, d'aplat, de clair, de couleur, et tout ce dripping est plutôt très fin, jusqu'à même obtenir des fils de peinture. On dit toujours qu'il y a un côté textile dans mes créations. Et donc, je travaille, on dirait presque, je ne sais pas, le plumetil d'une robe de haute couture, une chose où il y a des transparences. Mais c'est le papier de soie qui m'embarque dans ces plans. C'est marouflé ? C'est marouflé. Sur une poêle ? Sur les châssis. D'accord, sur les châssis. Voilà. Et c'est ce souci-là ? Et bien, c'est parce que j'ai décidé que mes go-locs seraient installés plutôt sur des motifs, enfin sur des supports en 3D. D'accord. Donc, j'y ai mis du tube, j'ai mis du triangle, j'ai mis dans les autres pièces. D'accord. La légèreté et puis le côté un peu robuste de volume. D'accord. Ok. Alors, on enchaîne Florence avec l'illustration que tu viens de nous dire. Les volumes. Le volume. Le volume. Alors, bénédiction que ce lieu abîmé et fissuré. Super. Et ce côté et puis l'association de mon travail à celui d'Homme. Et puis moi, j'avais un peu envie de jouer sur le volume peint. Donc, c'est vrai qu'on ne sait plus que ce n'est pas peint directement sur la toile. Mais ce papier me permet des montages, des collages de manière à ce que les profondeurs naissent du montage et de la transparence. Et puis l'harmonie qu'on retrouve, l'harmonie quels que soient les volumes. Voilà. Alors, techniquement, il ne faut le dire à personne. C'est que c'est le même papier qui a été peint dans un très grand format. D'accord. Et ensuite, je m'arroufle, mais je fais un long travail de positionnement, de cadrage. De composition. En fait, je garde les pépites. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de chutes. D'accord. Tu jettes ? Non, tu les gardes aussi ? Oui, non, je garde. Je garde. Je garde. Le petit dernier s'accompagne de quelques messages visuels. Le mouvement du dripping est accompagné de séquences. Je ne sais pas où je m'en vais. C'est une vue un peu cosmique. Je m'en vais dans la recherche du volume, du dripping sur volume et aussi de… On voit apparaître des formes. On voit apparaître une géométrie. C'est nouveau, ça, alors ? C'est nouveau. À suivre. C'est nouveau. Oui, parce que ça me permet de respirer dans la toile parce que la densité de dripping à un moment donné empêchait de traverser de l'autre côté. C'est la respiration. Et là, on y va. Très bien. C'est parti. Alors moi, je t'ai demandé, Florence, de bien vouloir nous dérouler ça parce que ça me facile, moi, ce support. C'est quoi, là ? On est sur quoi ? Alors, on est toujours sur du papier de soie, mais le dripping qui est jusqu'à faire mal à l'épaule, j'ai évalué une densité de peinture qui est au pinceau ou lâché comme ça. Donc, c'est le résultat d'une gestuelle précise. D'accord. C'est que j'ai fait des fils de peinture. Oui, on dirait que c'est tissé par de la peinture. Voilà. C'est ça. Et là, je rejoins ma passion pour le design textile qui n'a jamais été mon métier, mais qu'on retrouve dans mes créations. Je n'ai pas voulu l'antoiner parce que… C'est quasiment… C'est auto-porté quoi, c'est ça ? Voilà. Donc, on va peut-être pouvoir s'en faire comme le personnage qui accueille à l'entrée. On va les voir. On va les voir. Voilà. Oui, parce qu'il y a un mélange de mes… Je me suis fait plaisir avec cette installation un petit peu surréaliste parce qu'il y a d'une part un de mes plus beaux drippings qui est devenu, si on pouvait en faire une cape… Voilà. Il est très profond dans sa couleur et je l'aime beaucoup. Donc, de toute façon, je voulais l'installer sur un mannequin. Et puis, l'autre travail qui n'est pas montré ici, c'est ma passion pour le bois flotté. D'accord. Et je peins sur les bords de Louvèze et je ramasse des kilomètres de bois flotté et que j'assemble juste, emboîter les pièces. Et cette tête était… Incroyable. Incroyable. Et beaucoup plus… Donner de la force à l'ensemble. D'accord. Voilà, c'est ma bestiole préférée. Tu donnes des noms à tes œuvres ? Non, pas spécialement. Celle-là ? D'accord. Mais j'en ai une belle collection à l'atelier à moi. D'accord. Ok, super. Merci, Florence. Mais c'est un grand plaisir. Alors, c'est pas le jour parce qu'en fait, le vernissage est ce soir. Dans une heure, quelque chose comme ça. Et moi, je débarque. Ben, on adore l'action. Merci. Générosité aussi. Partage, ça c'est important. Ben, oui. Oserait-on dire sur la chaîne qu'on est tous de là-haut, descendus dans le sud ? Ah ben, bien sûr. Du nord. Voilà. C'est un ch'ti. Ça se sent, ça se voit. Super. Et puis, on termine là-dessus. J'adore cette chose. Ah, cette immense travail. Excellent. J'ai été invitée à exposer dans un lieu immense et somptueux à Avignon l'année dernière, au cloître Saint-Louis, sur le thème de la trace. Et nous n'étions que cinq plasticiens sur 900 m². Ah ! Et donc, il y avait carte blanche sur le thème de la trace. Alors, évidemment, toutes mes traces sur papier de soie étaient propices à être invitées. Et le dernier travail était sur un fond ocre rouge et trois mètres de haut. et me permettait d'achever un long travail un peu douloureux, finalement. Et c'est en finissant ce travail que je me suis aperçue que je travaillais sur mes racines. D'accord. Mais ce n'est pas… C'est le fil que tu as tiré ? C'est le fil que j'ai tiré et c'est au moment où je perdais mon papa aussi. Je me suis aperçue à quel point, avec l'inconscient et la créativité, on est accompagnés aussi dans le deuil. Parce que ce travail n'est pas triste, mais il exprime… Il est chargé, là. Il est chargé. Il est chargé. Il est chargé, oui. Ok. Il ne faut pas aller voir la caméra. Oui, oui. Merci beaucoup, Florence, pour trouver ses coordonnées. Eh bien, oui. En balade vidéo. Allez la voir, sollicitez-la, allez regarder son site, allez regarder tout son travail. Merci. Je vais continuer à te suivre. J'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Très gentil à vous. A très bientôt, tout le monde. Merci pour le partage. A très bientôt. Salut, salut.